Bonjour, on est à la Bibliothèque départementale, donc moi c'est Nadine, je suis bibliothécaire. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Lydie Salvaire et plus particulièrement de son dernier ouvrage qui s'appelle Rêver debout. Lydie Salvaire c'est une auteure française qui écrit depuis longtemps et qui a des origines espagnoles. dont les parents ont vécu la guerre civile et donc beaucoup de ses ouvrages sont reliés à ça en fait. Elle a obtenu le prix concours en 2014 pour pas pleurer, qui retrace la vie de sa mère en fait. Et en parallèle elle fait intervenir un autre auteur qui s'appelle Bernanos et qui évoque aussi la guerre civile espagnole. Alors je parle de celui-ci parce qu'en fait Lydie Salvaire, c'est une écrivain, alors on sait que tous les écrivains lisent, mais Lydie Salvaire c'est un écrivain qui dit beaucoup et donc elle a pour habitude dans ses romans de faire intervenir et de faire intervenir les auteurs qu'elle aime. Donc dans Pas pleurer qui retracait la vie de sa mère, elle faisait intervenir Bernanos et dans celui-ci, dans Rêver debout, qui est paru à la rentrée littéraire 2021, elle interpelle en direct Cervantes sur son roman Don Quichotte. C'est un roman qui a une forme épistolaire en fait, il s'agit de 15 lettres, qu'elle adresse donc à Cervantes, et donc elle commence en l'engueulant un peu, parce qu'elle trouve que Cervantes est un peu dure avec son héros, il le fait un peu passer pour un fou. Alors je vous lis juste le début pour vous donner le ton du livre, donc ça se présente comme ça, elle dit à Miguel de Cervantes, monsieur je vous le dis tout net, je ne suis pas d'humeur à rire, et les façons dont vous traitez votre Quichotte ne sont pas de mon goût. Donc ça commence comme ça. Et puis donc il y a 15 lettres qui suivent, où donc c'est à la fois tendre, ironique, des fois un petit peu en colère, vraiment. Et tout l'objet du bouquin, c'est de mettre en rapport les rêves de ce Don Quichotte, qui est passé dans le langage courant, en dire celui-ci c'est un Don Quichotte, c'est un fou, c'est un rêveur. Et en fait l'objet du bouquin, c'est vraiment de dire, mais il en faut encore des gens comme ça, dans la société où on vit, et donc elle met en parallèle plein d'événements de la vie d'aujourd'hui dans le monde, avec donc les rêves de Don Quichotte. Et voilà, ça m'a beaucoup plu pour ça, parce qu'on est avec quelqu'un qui veut voir qu'il y a encore des belles choses dans le monde, que ça vaut le coup de se battre, surtout. Et puis on est avec Cervantes et c'est vraiment bien. Quand j'ai lu ce bouquin de Lydie Salbert, qui s'appelle Rêver de vous, j'ai tout de suite pensé à cette BD que j'avais lue il y a un petit moment déjà, donc en 2015, une BD de L'Axe, qui s'appelle Un certain Cervantes. Donc L'Axe évoque aussi, bien sûr, l'oeuvre de Cervantes. Et donc, positionne, donc là c'est le héros qui s'appelle Cervantes, mais c'est Don Quichotte, en fait. Et c'est un type qui fait de la prison pour x raisons, et en prison, il lit Don Quichotte. Et en lisant Don Quichotte, ça lui redonne vraiment le goût de vivre, et puis le goût de se battre toujours, puisqu'il a été en prison par erreur, en fait. Donc il décide de défendre tous les déshérités, et tous ceux qui essayent de traverser la frontière Mexique-États-Unis. Et voilà, on le suit, et c'est vraiment, donc, le dessin est un petit peu dur, mais c'est vraiment compensé par cette histoire vraiment très touchante, ce personnage, enfin voilà, il est Don Quichotte-esque, c'est vraiment bien fait, j'ai adoré. C'est vraiment bien fait, j'ai adoré.